C'est toujours un plaisir de nous retrouver ce soir sur ce plateau que j'appelle Exceptionnel Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine préféré Exceptionnel un magazine qui met en exergue les femmes pourquoi pas les hommes également pour plus les questions d'équité justement le magazine Exceptionnel est un magazine je disais, qui met en exergue les femmes qui évolue dans tous les secteurs et avec qui nous discutons des sujets à cœur ouvert ouverts, excusez-moi alors je n'aime pas perdre mon temps comme je le dis souvent comme un politicien congolais a l'habitude de le dire je connais le Congo, moi je connais mes invités j'aimerais les présenter avant mais non, 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 je préfère me réserver je vais d'abord entrer dans les vues du sujet également parler d'abord de mon sujet j'ai fait une observation je pense que vous l'avez également faite chez vous à la maison, partout parce que depuis un moment, un phénomène un fait social, vraiment, à Kinshasa c'est très fréquent depuis, je crois, deux ou trois ans on en parle partout, dans les conférences dans les colloques c'est même une filière aujourd'hui à l'université le leadership c'est quoi ? et le leadership comme nom mais un leader comme acteur pourquoi ? tous les jeunes se disent leaders il suffit qu'ils mettent une veste je ne sais où tout le monde se dit leaders partout en tout cas, ça m'a beaucoup préoccupée également, j'ai reçu des messages j'ai reçu des commentaires beaucoup de gens ont parlé beaucoup de gens critiquent surtout ces gens, ces jeunes qui se font appeler leaders de nos jours alors j'ai qualifié des gens j'ai appelé des gens qui sont qualifiés avec ces gens nous allons découvrir en long et en large le mot leadership le mot leader et j'espère qu'à la fin de l'émission nous apprenons un tout petit peu comme d'habitude, je l'ai dit souvent exceptionnel est également une école où nous apprenons tous les mercredis alors merci, je vous remercie déjà d'être branchés et avec vous ensemble ce soir nous allons beaucoup apprendre rapidement, je vais présenter mes invités il y a un monsieur qui est à ma droite c'est le seul garçon ce soir il est justement exceptionnel comme j'aime le dire c'est pas pour une première fois d'être là avec nous monsieur Benfrayan, bonsoir bonsoir madame Naomi comment allez-vous ? bonsoir aux dames sur le plateau je vais très bien n'oubliez pas votre micro s'il vous plaît mes chers un micro sans fil mesdames, tenez votre micro monsieur Benfrayan analyste politique et économique économiste de formation consultant en communication CEO de BBM Consulting qui est un cabinet d'études et d'accompagnement libre penseur et non conformiste est-ce suffisant ? libre penseur transcendantale non conformiste c'est pas suffisant on pourra mettre beaucoup d'autres choses mais le plus important est-il vraiment ? leader ? non je voulais taquiner ce garçon je préviens il n'aime pas il n'aime pas il n'aime pas qu'on le provoque parce que quand on le provoque il s'est déchède grave donc la matière est très intéressante merci beaucoup à ma gauche madame Goretti Katz votre nom est Katz votre micro s'il vous plaît Katz effectivement Katz et c'est très congolais d'accord ce n'est pas Katz ce n'est pas une abrévation ? non non c'est vraiment Katz wow chargé des relations publiques et des événements à Ingenious City qui est un incubateur d'entreprise localement vous savez que pour que les entreprises grandissent il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des incubateurs d'entreprise c'est vraiment des endroits pour qu'une entreprise apprenne les B.A.B.A. qu'est-ce que c'est B.A.B.A ? les basiques les basiques pour devenir ou créer une entreprise donc je suis chargée des événements et des relations publiques de Ingenious City intéressant membre de l'académie Android ambassadrice de l'éducation en RDC exactement Android est une organisation spécialisée en éducation qui donc chaque année recueille les innovations en éducation à travers le monde avec les experts les analyse et ensuite repartit selon les pays les besoins en fait les pays qui ont besoin de telle innovation les ambassadeurs sur place prennent donc ces innovations et les ramènent dans le pays dans lequel ils sont points focaux en tout cas facilitatrice en genre leadership et développement personnel ça m'intéresse et juste après madame Goretti j'ai madame Anne-Sophie Nzouzi bonsoir madame vous allez bien en tout cas tout ce que je vois ici je vous laisse vous présenter toute seule elle spéciale moi elle je laisse faire allez-y une minute et bien merci voilà je m'appelle d'abord bonsoir à tous bonsoir je m'appelle Anne-Sophie Nzouzi-Odia je suis coach en neurosciences cognitives étudrice académique créatrice de l'initiative Anne's Method qui en fait permet aux étudiants d'améliorer leur performance scolaire de la primaire à l'université sur deux volets un volet plus tutorat avec des services type aide méthodologique cours de langue et alors un volet plus coaching pour les aider à gérer le stress l'anxiété et des troubles plus spécifiques à l'apprentissage comme la dyslexie la dysphasie et alors à côté de ça je suis également conseillère diplomatique au ministère de la communication et des médias ah intéressant wow quel profil j'avais donc pas tort de la laisser se présenter toute seule alors merci d'être venue je vous remercie une fois de plus merci d'être là nous allons parler du leadership ce soir je vais commencer par définir le concept d'accord et après avec vous on va vraiment développer ok c'est dans Wikipédia également c'est dans mes propres recherches le leadership est un anglicisme qui désigne la position de leader c'est à dire l'influence que va avoir une personne sur un groupe on est d'accord le leadership c'est défini également comme étant un charisme naturel permettant d'influencer et de fédérer autour de soi afin d'atteindre un objectif commun en tout cas je le répète encore j'espère qu'à la fin de cette émission fidèles téléspectateurs nous apprendront un peu plus de nos invités avec tout leur statut en tout cas j'ai hâte j'ai trop hâte de voir ce qu'elles me diront on va commencer par le commencement moi j'ai défini le concept je ne suis pas experte en la matière mesdames permettez-vous à ce qu'on commence par monsieur pour question d'étudier avec plaisir merci de l'honneur pour une fois les hommes d'abord ok alors merci de me définir le concept de leadership selon vous monsieur Ben non mais très bien je crois que la définition qu'a donnée Wikipédia est déjà assez globale et disons qu'elle ramasse l'essentiel c'est un anglicisme comme on l'a dit c'est-à-dire que c'est un mot emprunté de l'anglais donc on l'a francisé tout simplement et où on dit leadership il y a le mot leader enfin leader en anglais qui veut dire conduire mener il y a le ship qui est tout simplement qui montre le caractère intrinsèque de la chose justement donc après on en parlera en détail donc leadership la capacité à mener de trop la capacité à diriger la capacité je dis la capacité parce qu'on va voir qu'après on en parlera ce n'est pas un titre le leadership le leadership n'est pas un titre très important très intéressant c'est pas question de le dire ça ne se docrète pas le leadership c'est pas question de dire je suis leader moi je vois des gens aujourd'hui qui se déclarent qui se disent leader leader de la communauté tel leader des étudiants leader de telle ou telle chose le leadership c'est un caractère c'est un trait intrinsèque qui se reconnaît justement qui se reconnaît par certaines choses certains traits des traits de caractère justement on peut reconnaître un leader par certains traits de caractère par certaines choses et non parce qu'il le dit parce qu'il est de crête ou parce qu'il est de clare donc le leadership c'est une valeur c'est une vertume qui est intrinsèque je vais anticiper les choses on peut apprendre les leaderships c'est-à-dire on peut apprendre les leaderships tout comme on peut apprendre le protocole c'est-à-dire que quand vous êtes devant les gens oui on peut puisqu'on en parlera il y a même une école enfin une institut comme on dit une université ici leadership academy où il y a une formation assez basée sur les leaderships on peut l'apprendre comme on peut apprendre un peu le protocole mais les leaderships en tant que tel c'est un peu comme le relationship c'est un peu comme le fellowship c'est un peu comme le voilà en anglais quand on dit fellowship quand on dit relationship c'est pas un truc au fait qui est en dehors de comment je vais le dire en français c'est pas un truc qui est détaché au fait c'est pas comme si c'était en dehors comme je le dis c'est vraiment intrinsèque c'est vraiment lié à la capacité même à le faire donc comme je disais c'est pas un titre c'est une compétence disons que c'est une qualité c'est une vertu donc brièvement en tout cas c'est ça les leadership c'est la capacité à mener à diriger à influencer de manière très très nuancée quand je dis influencer je mets de très de très grands guillemets comme ça parce qu'influencer c'est très large mais alors la capacité d'impacter de mener surtout comment on dit de fédérer pour obtenir ou pour atteindre un objectif précis merci madame Anne-Sophie pour vous le leadership alors pour moi le leadership j'aimerais tout d'abord commencer par un aspect de la définition qui m'a beaucoup interpellé c'est cette notion de charisme et de qualité personnelle parce que quelqu'un qui est qui a du leadership c'est avant tout une personne qui a un certain nombre de qualités dont elle est consciente ou parfois dont elle n'est pas consciente c'est pour ça que je rejoins ce que monsieur a dit quand il dit qu'on ne s'appelle pas leader soi-même c'est en général les autres qui reconnaissent cette compétence en nous pour moi un leader c'est quelqu'un qui est capable pour reprendre ce que monsieur a dit de fédérer plusieurs personnes autour d'une valeur ou autour d'une idée commune mais ça va au-delà de ça ce qui fait réellement un leader c'est la conviction qu'il a c'est toutes ses croyances et la façon dont il va instrumentaliser ses croyances pour atteindre un but donné le leadership est très proche selon moi de l'influence parce qu'il faut quand même avoir la capacité d'attirer les gens autour de soi c'est pas vraiment de la conviction j'ai même envie de dire que le leadership peut même être quelque chose de naturel en fait si les personnes arrivent à s'identifier à la cause que vous portez ou aux croyances que vous portez à vos convictions je pense que c'est suffisant pour les fédérer il y a de très grands leaders dans l'histoire je dois citer Che Guevara ou alors Nelson Mandela Martin Luther King c'est des personnes qui ont fédéré des gens autour de leurs idées mais qui je ne pense pas que leur intention de base était d'être des chefs quelconques c'est juste des personnes qui par leurs idées avaient envie de porter leur voix et celle de ceux qui ne sont pas entendus et je pense que c'est ça toute l'essence du leader porter des voix c'est ça c'est ça et en fait porter une vision porter une voix porter des voix porter des convictions parce que le leader vous avez parlé de personnalité d'ailleurs je pense que dans les écoles de leadership qu'on voit fleurir un peu partout c'est justement pour apprendre aux étudiants ces qualités qu'ils n'ont peut-être pas naturellement et c'est grâce à ces qualités-là donc confiance en soi estime de soi aussi altruisme etc c'est par ces qualités qu'ils arrivent à fédérer le message et au final à avoir beaucoup d'adeptes si je puis dire merci beaucoup madame Goretti ok pour ne pas répéter ce que donc mes collègues ici viennent de dire Anne-Sophie et Ben pour moi il y a un mot très important dans le leadership c'est le service ok avoir une vision influencer mais surtout pour servir les leaders sont vraiment des personnes qui déjà elles ne font pas les choses pour les faire elles ont clairement une vision elles ont l'aptitude d'influencer mais avec pour méthode le service le leader n'est pas le chef le leader est celui qui prend d'abord le chemin il est le premier à commencer à prendre le chemin vers lequel prendre l'initiative exactement c'est à dire il veut qu'on arrive quelque part et il est le premier à être arrivé à cet endroit c'est pas quelqu'un qui vous demande de faire une chose qu'il n'a pas déjà faite c'est pas quelqu'un qui demande de porter un poids que lui-même n'a pas encore porté au contraire il a porté le poids et pour vous décharger il vous prend une partie de votre poids pour vous permettre d'arriver aisément où vous allez je pense au delà d'être de très bons influenceurs quand on est des leaders on a vraiment en tête la notion de il y a ce que j'appelle la zone d'influence qu'un leader a c'est à dire c'est la communauté la période le lieu peut-être géographique où il use de son influence et c'est là qu'il détermine même l'impact de son influence par la qualité de son service et peut-être même par la quantité du service qualité donc s'il faudrait vraiment rajouter quelque chose c'est en tant que leader servir et servir où ? dans la zone d'influence qu'on a clairement déterminée parce qu'on ne peut pas influencer tout le monde à chaque et à toute époque et à tout endroit on a des endroits des personnes des moments où notre leadership a un impact leadership comme service on apprend ce soir en tout cas merci beaucoup madame merci beaucoup cher monsieur moi même je l'entrée en matière a été très lourde très lourde en tout cas de madame Anne-Sophie de madame Goretti c'était très lourd c'est soutenu c'est tellement soutenu c'était très lourd comme service justement mais dites moi un peu quel est son rôle exactement dans la vie de ceux à qui nous les leaders les leaders influence s'il vous plaît ça a quel rôle quel impact monsieur Ben les leaders c'est un peu comme le vent les leaders c'est pas le feuillage mais c'est un peu comme le vent laissez-moi vous couper est-ce vraiment important d'exercer un leadership ou encore est-ce important de nos jours d'avoir un leader forcément dans tout ce que nous faisons surtout même dans la jeunesse partout pourquoi est-ce important de se dire non on a notre leader et il a son leadership pourquoi est-ce que ça a toujours été ainsi donne-moi d'abord son rôle son importance en tout cas depuis la nuit de temps le masse comme on dit les masses au pluriel disons la masse n'a pas de conscience donc il faut tout naturellement c'est tout naturellement parce qu'on l'a dit ici tout naturellement qu'un leadership émerge si vous pouvez je contextualise non pas de secteur précis d'accord nous parlons de leadership de tous les secteurs et donc les leadership émergent de manière tout à fait naturelle ok c'est-à-dire qu'on peut être c'est un peu comme je vais vous donner un exemple de le canard vous savez le canard c'est un groupe il marche très souvent en groupe et il y a toujours un canard qui passe devant les autres observez faites cette observation même dans des documentaires vous verrez que le canard il marche tous en groupe mais il y en a un à la limite deux qui avancent un peu plus avant et donc c'est son taux qui montent le chemin c'est comme ça que je disais puisque c'est naturel puisque le leader a une vision parce qu'il a un fleur parce qu'il sent les choses que les autres ne sentent pas ou parce qu'il voit les choses de manière très anticipée je vais vous donner un exemple très brutal c'est Lumumba par exemple Patrice Emery Lumumba en 1960 il disait des choses que l'on voit aujourd'hui en 1960 il avait déjà lu cette vision de l'aigle pour on a l'impression que ses discours sont actualisés on a l'impression qu'il parle maintenant et donc il y a des gens comme ça qui de manière tout à fait naturelle elles voient des choses un peu en avance elles sentent des choses et tout naturellement elles ne sont pas dans le suivisme ou dans l'attiessement il y a des gens qui se disent oui pourquoi ça mais est-ce que nous essayons ceci plutôt dans l'innovation plutôt dans l'innovation et donc le leadership quand vous posez la question est-ce que c'est important d'avoir un leadership oui c'est important pas pour la personne qui est en position de leadership mais c'est important pour les autres pour ceux qui ne peuvent pas ceux qui se perdront s'il n'y a pas de repère vous voyez donc il y a des gens qui dans une société s'il n'y a pas de repère s'il n'y a pas quelqu'un qui pointe s'il n'y a pas quelqu'un qui nous montre le chemin nous nous perdons et donc c'est ainsi qu'on dit que le leadership est très important pour nous pour la société parce que cette personne qui a un charisme naturel qui a des compétences avérées qui a de qualités intrinsèques cette personne va nous guider à bon port comme on dit et donc c'est ainsi qu'on dit que c'est important pour la société pour la génération d'avoir un leadership pas d'avoir un leader parce que là encore c'est différent et vous conviendrez avec moi que le leadership peut être collectif d'accord yes on peut se retrouver dans une situation où nous avons besoin de ces quatre personnes là pour mener à bien l'idée que nous avons et ces quatre personnes chacun est bon en tel et tel autre domaine et donc en ce moment on se retrouve devant un leadership collectif donc on a toujours besoin d'un leadership qui peut être collectif ou qui peut être particulier singulier et donc le leadership c'est toujours très important selon les contextes selon les générations et ainsi de suite maintenant comme on l'a dit ici le leadership quand je disais que c'est comme le vent ça veut dire que le leader n'est pas madame l'a dit madame Coretti Coretti je m'excuse vous l'avez dit de manière très très correcte de dire que l'idée du leader n'est pas d'avoir le pouvoir n'est pas de de gérer il est simplement là pour montrer la voie et dans la plupart de cas les leaders s'effacent beaucoup dans la plupart de cas les leaders se font désirer c'est à dire que vous sentez finalement mais madame Coretti n'est pas là qu'est-ce qu'on va faire et elle elle ne sent pas le besoin d'être là elle a déjà posé le jalon et là on se dit on est bloqué si elle n'est pas là on est bloqué et là on fait appel c'est comme ça qu'on reconnaît le leadership on dit mais si elle était là elle aurait trouvé la solution de manière inopinée à cette question ok donc c'est comme ça que je dis le vent qui mène au fait le feuillage c'est pas les personnes qui suivent ou le vent mène tout ça c'est une personne voilà c'est une personne qui est dans la direction qui disent écoutez madame disait aussi madame Anne-Sophie qui disait qu'il y a de l'altruisme et tout ce qui va avec il y a le service comme madame le disait donc quelqu'un qui a véritablement envie de rendre service qui dit si on ne fait pas ça comme il y a un dicton qui dit soit on travaille on travaille et on réussit ensemble ou on meurt comme je ne sais pas moi comme des bêtes et tout ça donc il y a des gens qui ont conscience qui se disent si je ne fais pas ça ça risque de compliquer les autres donc je prends les risques de le faire de me mettre en avant et ainsi de suite donc c'est très important d'avoir un leadership même à l'église même à l'école même en famille c'est très important je pense que le leadership a plusieurs rôles et l'un des rôles et je vais rester dans le contexte qu'on voulait c'est de donner de l'espoir de l'espoir parce que au fur et à mesure qu'on a vu l'histoire se dérouler sur la terre on s'est rendu compte qu'à chaque époque on a eu besoin de quelqu'un pour avoir une vision pour mener voilà c'est à dire pour porter une vision voilà on a tous de très bonnes idées mais on a besoin de la personne qui va croire en l'idée et nous faire croire en cette idée et je pense l'un des rôles fondamentaux du leader c'est de donner de l'espoir maintenant dans notre contexte congolais où il y a beaucoup beaucoup de désespoir les jeunes congolais surtout effectivement je pense que tout celui qui aspire au leadership doit se rendre compte qu'il ne peut pas oser quitter ce rôle donner de l'espoir et aussi créer l'environnement nécessaire pour que cet espoir puisse prendre vie ça c'est un autre aspect mais il faudrait aussi tenir compte d'une chose je suis croyante donc je crois que Dieu a bien fait les choses il y a des personnes qui naissent avec le talent de leadership ok c'est vrai qu'on peut acquérir le leadership on peut l'apprendre mais il y a des personnes qui à la naissance ont des aptitudes c'est scientifiquement prouvé il y a des enfants qui ont démontré des aptitudes de leader dès la maîtrise donc ce qui fait que quand on le veuille ou pas on se retrouve dans des communautés où il y aura des personnes qui ont certains talents certaines aptitudes à influencer et ces personnes là aussi sont des personnes très importantes parce que si elles n'apprennent pas à utiliser leur talent de manière à servir la communauté on a des leaders on a des très grands leaders qui ont créé du grand chaos l'exemple le plus connu c'est Hitler donc c'est à dire que il existe des êtres humains qui ont ce talent là outre le fait que l'un des rôles il a le talent d'être suivi c'est à dire il suffit qu'il lève sa voix et puis effectivement ils ont un certain charisme ils sont nés avec ils ont la capacité de convaincre tout ce qui va avec et ces personnes là aussi sont des personnes à encadrer à donner une vraie position dans la société parce qu'ils peuvent permettre de régler beaucoup de problèmes ils peuvent permettre également d'engager des problèmes effectivement c'est pour ça qu'il faudrait les identifier très rapidement l'un des rôles de l'éducation et leur donner les mettre vraiment dans un contexte où leur leadership va servir donc s'il faudrait se limiter à un rôle ce serait dans notre contexte congolais donner de l'espoir et identifier ceux qui ont déjà naturellement ce talent les mettre dans un environnement ils vont s'en servir positivement pour les gangolais merci madame Anne-Sophie alors pour moi le rôle fondamental du leader c'est un rôle de transmission c'est un rôle pédagogique en fait je pense que le leader par son innovation par sa clairvoyance quelque part par ses convictions pose les bases pour que ceux qui le suivent s'inspirent de lui moi quand je parle de personnes qui suivent le leader j'imagine pas juste une masse informe d'individus qui ne réfléchissent pas je pense vraiment à des personnes qui comme tout le monde ont des capacités de réflexion et qui vont vraiment tirer profit de ce que dit le leader c'est pour ça que pour moi un leader c'est avant tout une personne qui est comment on dit ça je ne connais pas le terme en français c'est quelqu'un qui ne pense pas c'est pas quelqu'un d'égoïste en fait c'est quelqu'un qui ne pense pas et moi j'ai plutôt tendance à dire que le leadership est une qualité plutôt innée qu'acquise parce que la plupart du temps les grands leaders qu'on voit n'ont pas décidé d'être leader ce sont les contextes de l'environnement qui les rappe je pense que tout commence à partir d'une vision ou alors d'une constatation que dans le milieu dans lequel on est il y a un problème il y a un manque et je pense qu'il y a des personnes qui ont cette volonté d'aller plus loin que la simple contemplation et qui veulent réellement agir et de fil en aiguille ces personnes se retrouvent dans une position où ils ont du leadership parce que les autres les écoutent les autres grâce à sa voix à celle du leader les autres se rendent compte qu'il y a un problème et du coup on est prêt à l'accompagner maintenant comme madame l'a très bien dit comme on l'a dit même au début il est possible de devenir un leader les leadership qui sont acquis je pense qu'il faut quand même faire très attention avec ça parce qu'en général ce qu'on associe au leadership c'est la capacité de convaincre qu'on est charismatique mais il ne faudrait pas quelque part que ça tombe dans la manipulation madame a parlé de Hitler c'est un très bon exemple de leadership acquis selon moi de Ben Laden voilà pour moi c'est du leadership acquis parce que quand vous regardez même dans l'histoire les personnes qui ont un leadership qui pour moi est inné ne font pas des choses horribles si je parle de Martin Luther King si je parle de de Nelson Mandela ceux qui veulent porter au monde c'est quelque chose de bienveillant au final parce que le leadership est positif pour moi en fait c'est ça c'est une question très difficile moi j'aurais tendance à dire que oui il est positif mais le leader est humain l'humain n'est pas parfait je pense qu'on peut faire tomber peut-être que Hitler n'était pas forcément un mauvais leader dans sa jeunesse peut-être que ce soit le bon modèle je crois que je vois où vous voulez en venir pardon de vous couper mais je pense que peut-être que vous vous dites peut-être que pour la personne à un moment T l'idée qu'il a va être porteuse d'espoir mais si vous prenez cette idée dans un autre contexte voilà contenu du contexte tout s'échange après moi j'aimerais moi j'aimerais quand même qu'on fasse la limite entre le leadership et le pouvoir parce que je pense que c'est pas le leadership emmène au pouvoir non pas toujours pas toujours alors pas toujours non et donc le pouvoir peut être peut être vraiment très différent du leadership on peut vraiment avoir le pouvoir tous les leviers du pouvoir alors sans être forcément leader expliquez moi mais je vous explique je vais vous donner un exemple par exemple Hitler je connais pas très bien son histoire sa vie mais j'aimerais peut-être apprendre pour savoir est-ce que c'était simplement un homme de pouvoir ou est-ce que c'était un leader par exemple s'il vous plaît je veux finir pardon je veux juste dire un truc c'est important pour moi cette explication ça va en fait aider les jeunes qui nous en particulier de faire cette différence parce que de nos jours on s'est dit leader Azarajan leader parce qu'il évolue dans la politique il évolue il est activiste il s'est dit leader pour lui le pouvoir c'est le leader ça c'est très important Nelson Mandela Nelson Mandela pouvait mourir sans être président de l'Afrique du Sud mais ça aurait quand même été toujours un leader toujours sans avoir eu le pouvoir oui Patrice Emery Lumumba il est mort le même jour que deux autres personnes on ne parle pas de deux autres pourtant Lumumba n'était pas le plus important quand on suit très près l'histoire on vous dira que Lumumba n'était pas forcément c'est qu'il a été non il n'était même pas le plus radical parce que les gens savent que le plus radical au début c'était Kassavogou qui avait son royaume ici quelque part donc vous voyez le pouvoir vous savez aujourd'hui moi je vois des gens ils descendent de sa voiture excusez-moi je ne vais vraiment pas heurter les sensibilités un jeune qui descend de sa voiture on ouvre on tient son sac on ouvre la portière tout ça il y a comment on va dire voilà vous voyez non c'est pas ça en fait c'est pas ça le leadership c'est pas forcément aussi avoir un peu de moyens financiers c'est pas parce qu'on peut entretenir un groupe de 4 ou 3 jeunes personnes qu'on est forcément leader il ne faut vraiment pas qu'on se trompe sur la question c'est pour ça que je me réinsistais que le leadership n'est pas forcément le pouvoir il y a deux gens qui sont très très capitales alors très très importants dans les cours disons les cours royales vous voyez là où il y a le roi le président tout ça il y a vraiment de leaders cachés et c'est comme ça que je vous disais au début que le leader il peut même s'effacer le leader il peut vraiment se faire désirer ça veut dire qu'au bout d'un moment on dit mais au ministère de la communication qui sort toutes ces idées qui dit debriefing qui dit voilà avec le ministre tout ça qui dit rédivabilité alors qu'il y a quelqu'un forcément quelque part qui produit toutes ces idées mais qui ne s'émet pas forcément en valeur et ça pour moi c'est le leadership le leadership il est responsable le leadership il est soucieux c'est de dire cette émission cette émission doit être un succès et donc on ne s'en fout pas du déroulé de l'émission il y a quelqu'un qui se soucie de ça et ça c'est un trait de leadership et même vraiment j'aimerais aussi qu'on mette une nuance déjà le leadership ce n'est pas le titre il faut qu'on se mette d'accord c'est pas parce que ça ne se le dit pas ça ne se décrète pas mais aussi le leader ce n'est pas le plus intelligent le leader ce n'est pas non plus le plus riche comme on l'a dit comme Ben l'a dit le leader on va même en parler plus tard ce n'est pas non plus le manager pas du tout donc pour revenir simplement le leader c'est celui qui a de l'influence c'est-à-dire il peut y avoir 10 personnes est-ce que vous pouvez compléter un truc est-ce que vous pouvez dire c'est lui qui a de l'influence positive pas toujours parce que le leader le talent leader même moi je ne suis pas pour que le leader c'est toujours quelqu'un de positif parce que si on prend la définition de la capacité d'influencer d'avoir une vision il y a des personnes qui ont de très mauvaises visions mais qui ont aussi influencé et à conduire il y a un leadership il y a des leaders vraiment un leadership positif et même ça dépend des valeurs parce que ce qui est positif pour nous on n'est pas ils ont participé pour les autres donc ce qui signifie que c'est très ok d'accord ça je n'ai vraiment pas entré sur la question donc ça dépend pour moi vraiment le leader c'est celui qui a le plus d'influence dans un environnement c'est-à-dire qu'on est 10 à une table celui que tout le monde va écouter sans hésiter c'est le leader c'est lui le leader c'est le leader sans avoir et même pour tester la capacité de leadership aux personnes il y a un exercice qu'on donne on demande à ces personnes de diriger des personnes qui ne vont pas payer pendant une période c'est vraiment un exercice de leadership la personne qui sera en mesure de diriger les autres vers une vision et même pas seulement atteindre les objectifs atteindre les objectifs avec un taux de satisfaction élevé dans les personnes qu'il a dirigées c'est le leader il n'a pas eu à les payer il n'avait aucun instrument pour forcer il avait simplement sa vision la communication et tous les traits le caractère des leaders c'est la personne qui a le plus d'influence c'est vraiment l'un des critères clés pour identifier un leader sans titre sans mécanisme pour forcer les gens voilà je voudrais aussi rajouter que le leader sait reconnaître la valeur des autres parce qu'on a beaucoup parlé du fait que le leader n'était pas forcément solitaire et en général un vrai leader n'a pas de mal à laisser quelqu'un d'autre être sur le devant de la scène émerger et s'exprimer aussi c'est pour ça que les différences qu'on a établies ici sont très importantes le leader ne cherche pas à s'accaparer le pouvoir il ne cherche pas à avoir un titre au rond-plan ou avoir un capital financier c'est quelqu'un qui vraiment par sa conviction sa vision ses croyances etc arrive à exercer une influence positive ou négative à voir je pense on espère et arrive à faire en sorte que les autres le suivent mais ils reconnaissent l'importance des autres pour achever à bien très bien et le leader je ne sais pas si je vous coupe je m'en excuse le leader est très respectueux au fait il est très respectueux de valeur mais aussi le leadership ça il faut qu'on se le dise le leadership n'est pas incontestable mais il est irréfutable c'est-à-dire irréfutable oui non 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 explique justement très bien très bien le leadership n'est pas incontestable mais il est irréfutable ça veut dire qu'au bout d'un moment on peut douter de la capacité de la personne à mener le foule ou à mener l'équipe parce que simplement on peut ne pas comprendre sa méthode voyez-vous on peut ne pas comprendre la méthodologie qu'il met en place on peut ne pas comprendre les moyens qu'il utilise on peut même vouloir simplement moi je peux vraiment par mon orgueil je ne parle pas de moi c'est figuré je peux vraiment me décider de dire ces deux femmes là ne sont pas lidaires même s'ils voulaient être réellement donc ce n'est pas incontestable mais par contre c'est irréfutable irréfutable parce que ça sera prouvé ça finira par se démontrer on finira par voir on finira par constater que c'est la sensante des leaders et donc même si j'aimerais m'adresser aux jeunes leaders le vrai vraiment on va en parler pas les leaders qui suivent non non je ne vous adressez pas encore ah d'accord laissez-moi contextualiser cela ok nous sommes tous actifs sur les réseaux sociaux twitter en l'occurrence instagram je parle plus des twitter instagram aussi un tout petit peu non ce genre de garçon ce genre de personnes ne sont pas trop sur facebook c'est plus twitter et instagram s'il vous plaît dites-moi essayez de m'expliquer ce phénomène pourquoi un jeune personnellement bon non je vois où tu m'en veux bien toi elle est provocante non c'est vrai que c'est un sujet polémique mais j'aimerais qu'on en parle ok pour éclaircir le public s'il vous plaît parce que tu participes à 2-3 activités où tu es par exemple modérateur modératrice parce que tu avec toi 4 à 5 jeunes dans une conférence tu es leader du coup je ne consens pas cela s'il vous plaît personnellement pardon personnellement je vais partager ma petite expérience personnelle personnellement j'ai participé à une simulation des Nations Unies j'ai participé à une simulation également de l'Union Africaine personnellement quand j'étais étudiante j'en ai appris sur le leadership en tout cas je n'ai beaucoup appris j'ai fait dernier mois aux Nations Unies à Dubaï j'ai appris des choses non mais ces gens nous ont dit écoutez vous n'êtes pas leader parce que vous êtes là ils nous l'ont dit pas parce qu'on vous apprend les notions élémentaires sur le leadership que vous êtes leader mais pourquoi aujourd'hui de nos jours à Kinkasa il se fait que tu parles à 5 personnes tu as 1000 followers sur Instagram ou je ne sais pas moi sur Twitter tu es leader forcément moi j'aimerais te compliquer est-ce que tu portes des belles vestes ou parce que tu sais détenir devant les gens parler non mais c'est sûr ça c'est déjà un fait permettez-moi excusez-moi j'aimerais vraiment qu'on parle de ce phénomène il y a aussi un autre phénomène les phénomènes où les leaders qui vont dans des conférences ou dans des réunions c'est à faire des conférences non mais vraiment tu n'es pas obligé de nous faire un live Facebook quand tu arrives à la conférence on t'ouvre la portière jusqu'à ce que tu vas rentrer dans la salle il y a un problème de portière non non parce que vraiment ça fait polémique sur Twitter il n'y a pas très longtemps moi je suis très actif sur Twitter il y a des jeunes qui écoutez moi je suis très ancré dans la communication on a envie de le savoir la communication pour moi c'est la base de beaucoup de choses et tout est communication vous savez ce qu'on dit mais il faut vraiment arrêter de vraiment non mais vous m'éclaircir justement non je vous avez répondu vous avez répondu à votre question éclaircir moi là-dessus les leaderships n'est pas forcé les leaderships n'est pas forcé on l'a dit que c'était naturel pourquoi c'est là un impact à Kinshasa pourquoi les jeunes s'y intéressent autant ça c'est de l'influence après si je peux me permettre oui je pense que c'est à cause d'une méconnaissance de ce qu'est vraiment un leader je me répète s'il vous plaît excusez-moi je me répète je participe à une formation vraiment du leader ils nous disent ceci ces gens nous ont dit c'est pas parce que vous êtes là en train d'apprendre ça que quand vous rentrez chez vous vous appellerez le leadership dans vos communautés respectives mais parce que pas tout le monde n'aura la force ni le courage d'endosser le rôle de leader et tout ce qui va avec mais pourquoi les jeunes qui noient les jeunes qui noient c'est parce qu'ils ne connaissent pas les responsabilités qui vont avec je vous ai dit tout à l'heure que les leaders irresponsables ils sont soucieux et puis et puis quelque chose qui est selon moi très important c'est que les gens ne savent pas ce que ça veut dire être un leader on ne sait pas la différence entre un manager un leader un mentor un influenceur un influenceur les gens n'arrivent pas à voir la différence le leader il y a une qualité intrinsèque dans la fonction leader on l'a répété c'est le service ce côté l'altruisme devoir accomplir une mission et le leader ne choisit pas d'être leader c'est parce que c'est par ses actions que ça va mener là où il est mais ça vient avec son lot de charges qu'il faut être prêt à assumer donc ok vous avez participé à votre simulation des Nations Unies on vous a dit que c'est pas parce que vous êtes là que vous êtes leader mais c'est parce que imaginons qu'une belle idée ait germé en vous pas tout le monde aura le courage de porter cette belle idée qui peut être une idée révolutionnaire à un niveau qui fera que tout le monde voudra la suivre et que tout le monde voudra porter également donc c'est ça en fait donc le fait de porter des belles vestes et tout ça non le fait d'avoir une audience sur les réseaux non ça c'est du domaine de l'influence et là encore que c'est une influence seulement en numérique oui et si je peux aller plus loin on est vraiment dans une ère où tout est devenu on dit en anglais bankable donc tout est tout est achetable donc moi en tant que personne on peut m'acheter je me mets en tant qu'influenceuse à mon live Facebook mes likes font monter mon nombre de followers hop une entreprise va venir me chercher on va me donner du cash voilà c'est l'ère du de l'auto-exposition de soi etc et le problème c'est que ton nombre de followers ton nombre de retweets tout à coup va définir si tu es un leader ou pas alors que ça n'a rien à voir rien à voir ce phénomène madame 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 gouritz je suis personnellement je suis très triste en fait dans ça parce que les leaders sont des personnes très importantes ils sont des personnes très importantes surtout lorsqu'on est encore dans une phase où en tout cas pour nous les jeunes qu'on voulait on est il y a à peine maintenant des modèles qui se créent à peine surtout oui ça signifie qu'au milieu de toutes ces personnes il faudrait avoir très rapidement la capacité d'identifier quelle est la personne qu'on voudrait suivre parce que là je pense il y a que le plateau qui a écouté mais je vais faire ce que tout le monde l'entend donc je disais moi ça me rend très triste cela parce que les leaders sont des personnes importantes et à peine on a des modèles qui se créent dans notre société que nous pouvons sur les secteurs des modèles de jeunes surtout dans tous les secteurs des modèles vraiment et au delà du fait qu'il y a une masse qui a besoin du leader je vais vraiment parler de manière individuelle à chaque personne qui nous écoute et même à chacun d'entre nous tout être humain a besoin d'avoir au moins un modèle une référence devant soi parfois c'est des parents parfois mais on va tous avoir un domaine c'est pas un mentor non mais c'est vraiment un influenceur qu'on choisit et prière s'il vous plaît peut-être un parent c'est encore un autre aspect oui peut-être un parrain mais que ce soit sur le plan numérique moi je demande vraiment à chaque jeune d'être responsable dans le choix de qui tu suis pourquoi ? parce que en communication on apprend que chaque chose qu'on regarde et qu'on écoute a une influence dans notre subconscient et c'est le subconscient qui dirige les actes que nous posons alors si vous suivez un jeune qui est très dans le paraître sans vous rendre compte vous allez vous retrouver à être tout le temps dans le paraître la vie est tellement faite de choses consistantes qu'on a tellement de problèmes en RDC on a tellement des problèmes personnels qu'il ne faudrait comment perdre son temps à suivre et à liker quelqu'un qui vous apporte rien de concret personne moi je suis très triste et j'espère vraiment que chaque personne après cette émission va rentrer et revoir un petit jeu mais qu'est-ce qu'on veut faire ? proposez-nous que je suis vous et pourquoi ? non s'il vous plaît quand j'écoutais un peu votre présentation vous êtes très en train il aime tout le temps je ne provoque pas je ne provoque pas je ne pourrais seulement dire que pour vous qui êtes dans l'incubation n'est-ce pas ? voilà justement je vais en profiter je vais en profiter s'il vous plaît qu'est-ce que nous pouvons proposer à cette jeunesse justement pour sortir un peu de ce maturisme je ne sais pas comment je peux appeler ça quel fils est-ce de solution pour nous créer une minute seulement ok on peut trouver des solutions pour les médier parce que c'est un vrai problème c'est un vrai souci des jeunes qui les prennent pour exemple juste parce qu'on lui ouvre son portière et parce qu'il a pu participer je ne sais pas moi à une conférence il a été conférencier alors il s'est dit être leader il n'est pas du tout qu'est-ce qu'on peut faire ? qu'est-ce que nous pouvons proposer comme jeune jeune exceptionnel Madame Anne-Sophie oui non ? si 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 en fait c'est parfait que vous posez la question parce que je voulais réagir à ce que Madame a dit je pense qu'il faut réinculquer aux jeunes la valeur du travail parce que juste une minute on va revenir oui oui je vais aller très vite les réseaux sociaux sont devenus comme la norme et on a l'impression en fait qu'il faut vivre par rapport à ce standard il faut penser par rapport à ce standard alors que ce n'est pas le cas chaque jeune doit se rendre compte que dans sa réalité il a le pouvoir d'avoir un impact mais il doit choisir d'avoir cet impact oui exact et ce qu'il faut c'est une prise de recul apprendre aux jeunes d'avoir un esprit critique un recul un regard réflexif et d'être conscient de leur propre valeur et de réinculquer la valeur du travail également pour arriver là où on veut aller c'est pas à coups de baguette magique il faut mettre l'effort pour ça et donc si on a besoin s'ils ont besoin d'être motivés et bien créer des modèles qui permettront d'inculquer ce genre de valeur Madame Goretti moi je vais parler à tous ceux qui se considèrent comme des frères leaders écoutez arrêtons et ça c'est un truc que la plupart des leaders font c'est que je veux pas me mêler à cette masse parce que je suis pas dans le paraître s'il te plaît paris rapidement on a besoin de toi oui vraiment aux followers oui parce que les personnes qui devraient être au devant de la scène ne le sont pas surtout sur les réseaux sociaux ceux qui n'ont rien sont là je pense que c'est vraiment pas le moment de jouer à ce que moi j'appelle à la fausse humilité c'est le moment d'assumer le talent et la responsabilité et les rêves que vous avez et de vous présenter sur ces fameux réseaux sociaux ou partout pour que les vrais leaders soient suivis je m'adresse vraiment à ceux qui se considèrent comme des vrais leaders sortez on a besoin de vous beaucoup quelle que soit votre zone d'influence que ce soit le quartier seulement ou la province de Kinshasa ben on a besoin de vous ce que Madame Goretti vient de dire est très intéressant ce que Madame Anne-Sophie a dit aussi il faut éviter la théorie du moindre effort on est vraiment on est vraiment enfin la vie est devenue quoi un pari quoi on se réveille on dort on dit demain je veux gagner la loto et puis on espère gagner la loto malheureusement on ne gagne pas il faut vraiment travailler sur ce que l'on veut avoir si vous d'abord il faut avoir des objectifs et premièrement des rêves transformer vos rêves en objectifs et puis travailler pour les atteindre élaborer si vous voulez un calendrier journalier mensuel je ne sais pas hebdomadaire faites comme vous voulez à votre vitesse travailler de manière à atteindre vos objectifs parce que rien n'est au bras du ciel alors les réseaux sociaux sont devenus comme la norme je considère que ça c'est le côté négatif le revers de la médaille et les réseaux sociaux c'est un espace à conquérir parce que justement il ne faut pas laisser le médiocre prendre la place parce que si le médiocre prend la première place ils vont pendre de médiocre au carré et le médiocre au carré ils vont pendre de médiocre au cube et ainsi de suite et ainsi de suite et donc qu'est-ce que ça veut dire ? ne vous laissez pas influencer par tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux donc ne soyez pas dans ce qui est pareil je vais finir allez-y merci beaucoup de me donner du temps allez-y et donc ne considérez pas ne considérez pas tu vas repris là ne considérez pas le réseau social comme la norme justement parce que la vie ne se définit pas qu'à cela mais après ne vous cachez pas j'ai dit récemment dans une publication que je fais j'ai dit n'ayez pas honte d'être apte à tout faire n'ayez pas honte d'être capable d'influencer n'ayez pas honte d'avoir certaines qualités si vous avez des qualités c'est pas tout le monde qui peut passer à la télé si vous mesdames vous êtes à la télé aujourd'hui c'est parce que vous avez quelque chose à dire quelqu'un d'autre à votre place dirait des bêtises excusez-moi mais ne vous cachez pas de passer à la télé comme madame Corétien ne vous cachez pas au fait si vous avez quelque chose à transmettre transmettez-les c'est ça le leadership c'est le leadership c'est le transmettre une connaissance c'est le transmettre de pouvoir il est 17h44 il nous reste plus ou moins 15 minutes je rappelle à la régie parce qu'on me regarde déjà mais dites-moi un peu s'il vous plaît puisque les jeunes s'y intéressent autant ça donne des avantages que certains puisent et les transforment plutôt mais dites-moi le leadership ou bien ça peut être leader a quand même des avantages madame Corétien sinon sinon les jeunes ne s'y intéresseraient pas autant non non il faut faire attention si c'est la célébrité qu'a le leader qu'on considère comme avantage c'est un couteau à double tranchant il y a un très beau proverbe africain que j'aime qui dit que plus le singe monte à l'arbre plus on voit la médicule donc c'est-à-dire plus vous êtes vraiment suivi par des masses que ce soit 500 personnes ou 200 personnes ou 10 000 personnes c'est-à-dire que plus vous commettrez d'erreurs plus tout le monde va le remarquer voilà je pense le seul avantage que ça a le principal avantage que ça a en tant que leader c'est de voir les vies des autres changer vraiment c'est le principal avantage madame en tout cas je suis totalement d'accord avec ce que madame vient de dire c'est exactement ça je ne sais même pas quoi rajouter parce qu'elle a dit exactement elle a tout dit ce que je voulais dire effectivement elle a dit ce que j'allais dire dans d'autres termes c'est que le leader est responsable alors quand on est responsable on est soucié on a un poids au coeur c'est de dire je veux voir ce groupe de jeunes réussir je veux voir cette communauté atteinte d'objectifs et c'est ça et maintenant quand on atteint cet objectif il y a la satisfaction qui va avec c'est la seule c'est la seule satisfaction qu'on peut trouver un leader mais après il n'y a que je parle avec de jeunes je parle avec beaucoup de jeunes je leur dis aujourd'hui à l'étape d'où je suis arrivé avec ma vie je ne peux pas prendre des décisions pour moi-même je ne peux plus en tout cas des décisions publiques parce que mes décisions publiques je ne peux pas les prendre en tenant compte que de moi parce qu'il y a des gens après derrière moi des gens qui me regardent des gens qui comptent sur moi sur les réseaux sociaux on fait beaucoup de bêtises et moi j'en suis victime parce que une fois j'ai dit je vais dans un débat je me perds et il y a des gens que moi je respecte beaucoup qui ne vont pas me reprendre sur les réseaux mais qui m'appellent sur la ligne directe pour me faire remarquer mais écoute tu n'as pas le droit de dire ça toi tu ne peux pas dire ça sur les réseaux toi tu ne peux pas faire ceci donc c'est un peu ce que madame était en train de dire plus on monte on se dit que c'est bien de monter mais après on s'est dénude et donc derrière nous voilà plus lourd on a même plus de personnalité finalement plus belle sera la médaille plus lourd sera le revers et donc il y a un côté très positif à être leader ok pourvu qu'on en ait le capacité le qualité mais il y a surtout la responsabilité qui va avec parce que quand vous échouez en tant que leader quand vous menez de troupes mais que vous échouez c'est vous qui êtes le premier à prendre l'échec à porter tout l'échec avec vous donc voilà il y a un côté très positif enfin il y a un côté positif très positif oui parce qu'il faut assumer le leadership si vous l'avez mais aussi il y a un côté il y a le revers de la médaille tout sur le leadership fidèle téléspectateur en tout cas on avance très bien on chute tout doucement tout doucement nous chutons mais dites moi et vous 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 considérez comme leader madame Goretti rapidement ensuite il ne reste plus que 5 minutes pas de faussement décide non non pas du tout oui vous êtes leader madame oui pas parce que parce que ça a été une décision d'accord moi j'ai eu beaucoup de chance c'est lors d'un programme qu'on m'a fait découvrir que j'avais ce talent en quelque sorte ah parfait oui parce que très très jeune j'ai dirigé des groupes sans me rendre compte de ça et en participant à un programme on a identifié que j'avais cette capacité et on m'a formé pour le faire mais une fois rentrée revenu donc c'était au village je reviens à Kinshasa donc c'était surtout une décision parce que de l'université où je viens on disait tu es de telle université il pose à la moulilée ah donc voilà non non vous avez dit laissez-la tranquille alors ce qui s'est passé c'est que j'ai été très frustrée moi c'est une expérience personnelle qui a fait en sorte que suite au programme j'ai été frustrée je rentre dans mon université je vois des jeunes femmes bourrées de talent et partout où on part il suffit de déposer un CV lorsque vous dites que vous venez de cette université justement on vous dit que vous êtes moulilée non justement moi également j'étais victime je suis victime c'est là que moi ma première vision vraiment est née je veux qu'une jeune femme qui quitte de mon université puisse avoir tous les honneurs qu'une jeune étudiante licenciée très bien et on a créé des structures avec des amis c'est comme ça que la structure est jusqu'aujourd'hui le club de Yoship il facile existe jusqu'à ce jour mais c'était la première fois donc pour avoir été avec pour avoir eu une vision pour avoir appris c'était vraiment un processus j'ai appris aussi madame Goretti est leader j'ai une leader avec moi et madame Anne-Sophie alors oui moi je me considère tout à fait comme une leader parce que ça m'est tombé dessus quand j'ai lancé Anne's Methods je me suis posé une question toute simple j'étais en train d'achever mes études universitaires et je me suis dit ok je vais travailler mais qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir un impact positif sur la vie des gens parce qu'en fait j'ai toujours été comme ça j'ai toujours voulu faire du bien et quand j'ai lancé Anne's Methods et quand je suis revenue ici et que j'ai commencé à aller dans les universités les messages d'étudiantes que je recevais qui me disaient à quel point c'était très inspirant ce que je disais que ça leur redonnait confiance que ça leur donnait envie d'élever leur voix aussi en tant que jeune étudiante ça m'a ça m'a bouleversée parce que mon mon initiative de base est allée au-delà de ce que je pensais et aujourd'hui toutes les décisions que je fais en public j'y pense à deux fois parce que je sais que non seulement pour les clients que j'aide en Belgique ici et ailleurs mais aussi pour les étudiants et les enfants que j'encadre ce que je vais dire ou ce que je vais faire va avoir un impact sur la manière dont ils vont me percevoir rapidement pardon oui leader non mais allez-y vous avez terminé et monsieur Ben Brian la dernière fois que j'étais sur ce plateau on m'a posé la question est-ce que vous vous considérez comme influenceur oui aujourd'hui je vous demande si vous vous considérez comme je dis que non que je n'étais pas un influenceur mais que je me considérais comme une personne d'influence aujourd'hui on me pose la question si je suis leader avec beaucoup de modestie j'ai envie de vous dire oui pas parce que je l'ai choisi mais parce que très jeune déjà beaucoup de gens se reconnaissaient en moi beaucoup de gens pensaient que j'avais des qualités que j'avais des compétences qu'il fallait capitaliser et donc très jeune aussi j'ai dirigé de groupe toute ma vie scolaire je n'ai jamais été chef de classe tout ça à l'université jamais CP moi je me cachais beaucoup après mais donc vraiment j'ai dirigé un groupe j'ai dirigé des mouvements citoyens tout ça la voilà et donc aujourd'hui encore comme je le disais avant de prendre des décisions sur ma vie personne enfin sur ma vie publique je réfléchis à deux fois parce qu'il y a des gens vraiment des gens derrière moi quand je vois les messages que je reçois tous les jours sur Facebook sur Twitter sur WhatsApp tout ça je me dis si jeune leader on va faire avec en tout cas merci beaucoup Fédé à téléspectateurs merci à vos chers invités alors la régie va nous balancer une minute une musique plutôt nous sommes déjà à la fin on va partager notre verre c'est pas du tout alcoolisé on va quand même s'y rafraîchir un tout petit peu merci au revoir allez-y prenez on passe toujours on va merci à vous